Salut à toutes et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo World of Warships en ma compagnie, en la compagnie de la Mara Alberiche pour une vidéo première impression sur les croiseurs français comme d'habitude je suis en retard mais comme d'habitude je m'en contrefous l'important n'est-il pas que je vous montre ces magnifiques croiseurs français et aujourd'hui on arrive avec le tiers 5 l'Emile Bertin Emile Bertin qui est un croiseur historique ça change quand même j'ai envie de dire parce que j'ai fait le compte alors il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 croiseurs historiques français le reste, les 4 autres c'est des croiseurs soit des blueprints soit des croiseurs qui n'ont jamais existé sur ce comme d'habitude pas de statistiques mais par contre on va vous montrer l'agencement je vais vous montrer l'agencement du blindage alors là on commence enfin à avoir des puits de tourelle alors ça va être délicat parce que les puits de tourelle ne sont protégés qu'à hauteur de 15 mm du coup les amorraques par contre la citadelle est plus basse que sur les navires précédents elle est toujours aussi longue comprise entre le bloc passerelle et la tourelle numéro 3 bon moins haute mais blindée à toujours 13 mm ça ça s'explique par le fait que c'est des croiseurs légers pas parce que c'est des croiseurs français mais parce que c'est des croiseurs légers sur ce là il va falloir que je n'oublie pas le petit camo alors est-ce que je mets ce camo là ou ce camo là je vais peut-être mettre celui là parce que la dispersion enfin disons que les crédits n'étant pas ce qu'ils sont je préfère mieux assurer le coup comme d'habitude mon commandant SS point avec la dissimulation, la rotation de tourelle très importante l'expérience démolition ainsi que adrénaline comme ça au moins plus je me prends de dégâts ce qui arrive très facilement avec les français plus je tire vite amélioration disponible donc en termes d'augmentation de portée ainsi que d'anti-arien etc on est toujours sûr comme le Duguet 3 de l'hydro et du chasseur et on a 3 slots alors là il y a le slot système de visée pour augmenter la précision et ainsi que pour éviter les casses en termes de tourelle on change également de configuration avec le friand et le Duguet on était sur 4 tourelles doubles là on est sur 3 tourelles triples ce qui fait qu'on perd du canon donc on va lancer tout de suite avec l'Emile Bertin comme ça je vais pouvoir vous en parler alors normalement c'est cette page là voilà j'ai fait plein de petits marque-pages alors l'Emile Bertin était en Martinique en juin 1940 et immobilisé et désarmé parce qu'en fait il y a eu une période assez troublée entre le moment de la défaite de Vichy donc les navires qui étaient en Martinique le Berne par exemple était en Martinique l'Emile Bertin était en Martinique seulement la Martinique c'est très proche des Amériques enfin des Etats-Unis et du coup les Etats-Unis étaient assez perturbés par le fait qu'il y ait une flotte française neutre techniquement mais qui pouvait à tout moment s'attaquer aux convois de pétrole qui venaient d'Amérique du Sud du coup ils étaient assez pas chauds du coup ils ont demandé le désarmement de la flotte française de Martinique ce qui a été le cas en juin 1940 cette flotte rejoindra les Alliés en 1943 donc là c'est après l'affaire de Dakar après les débarquements tout ça enfin en Afrique du Nord enfin il y a eu une période assez troublée aussi où la flotte française s'est un peu cherchée et du coup la flotte de Martinique a rejoint les Alliés en 1943 ces tubes en storpillis en catapulte ont été retirés à ce moment là son armement anti-aérien a été augmenté avec de l'armement Beaufort et de l'armement OER-Likon en 1944-45 ainsi qu'avec des 90 mm des 40 mm des 20 mm à la libération enfin il participe à la libération de la France en Provence avec le débarquement de Provence alors beaucoup de navires des FNFL se retrouveront en débarquement de Provence non pas en débarquement du 6 juin parce que là même de Gaulle n'était pas au courant pour le 6 juin donc ils se retrouveront pour le débarquement de Provence et seront affectés à la flotte de Méditerranée et la Flankforce ce qu'on appellera donc maintenant que j'ai fait mon petit topo historique enfin rapido historique les vrais topos historiques interviendront lorsque ce sera des vidéos avec les navires sortis alors 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 ça a l'air de alors lui le Phoenix va aller sur le flanc droit ok je dis pas non donc je suis détecté donc je vais peut-être faire un demi-tour je suis visé ça c'est sûrement le DD qui me vise par contre il doit y avoir bon ok je suis plus visé par contre je regarde si il y a des tirs d'artillerie il n'y a pas de tirs d'artillerie alors évidemment là je joue uniquement avec les navires full donc je ne fais pas les navires de base les navires de base étant assez enfin vraiment moyen les navires full étant enfin ça dépend les tiers par contre les navires full étant plus ou moins réussis alors là on va faire sortir notre bloc je crois que c'est un bloc je ne suis pas sûr je ne suis pas un spécialiste de l'aviation bien que je m'y intéresse pour l'hydro les hydravions alors lui d'accord Oma A ok le phénix a déjà pris cher à cause des torpilleurs nous enfin moi j'ai loupé le phénix ok alors on va peut-être essayer de viser le oh un miyogi ouais un miyogi ça devrait être ça devrait être facile à faire j'adore par contre le son des canons il change par rapport à celui du du guet et du friand alors il va assez vite finalement alors je suis accompagné de trois cuirassés ce qui fait que il va vachement vite en fait hop on va éviter la petite île je l'avais vu vous inquiétez pas par contre vous l'avez remarqué on perd en puissance torpille en termes comment dire en fait on gagne on perd en puissance torpille on perd des tubes donc on perd un pod de tubes torpilles par contre ça augmente de portée ça arrive à 9 km aïe 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 trop tard ça arrive à attends pourquoi est-ce qu'on vise en fait non on veut sûrement viser l'arkansas arkansas bêta tiens ça fait un moment que j'en ai pas vu enfin les navires les plus rares sont quand même les iwaki alpha il n'y a pas à dire ça sort de moins en en moins on va peut-être s'arrêter derrière ouais mais non mais il risque de pouvoir me viser du coup c'est quoi comme avion ça un petit avion des années 20 ça fait toujours plaisir ah voilà je t'ai cassé ta barre bon je pouvais pas pouvoir concrétiser le mouvement par contre on va lancer l'hydro parce que je suis sûr que voilà il a torpillé du coup avertir nos potos alors lui il me vise pas du coup j'ai en profité pour faire un demi-tour ah bah il suffisait que je dise ça pour qu'il commence à me viser non c'est pas lui qui me vise à mon avis c'est le dédé qui me vise ou alors le wyoming derrière ah le wyoming derrière ouah j'ai eu de la chance bon là il y va à l'âcheu du coup il va faire de la peine ça c'est sûr sauf s'il vise mal bon heureusement c'est un miyogi alors les miyogi sont très très nuls en termes de dispersion c'est vraiment les enfin je veux dire en croiseur quand on tombe contre un miyogi on a vraiment pas peur parce que ces cuirassés là sont vraiment nuls j'aurais peut-être pu la faire un petit largage voilà on va essayer on va espérer que les alliés ne tombent pas dans les torpilles ok Arkansas Beta neutralisé Arkansas Beta impeccable donc là on m'en donne du 6000 donc comme pour les navires précédents je préfère tirer euh ouais d'accord je crois que je vais aller sur une autre carte là je préfère tirer à l'âcheu parce que bah c'est du cuirassé du coup voilà mais si on croise un croiseur vous inquiétez pas j'irai à la paix par contre ma save de torpille elle est assez c'est dispersé j'ai envie de dire je regarde celle là elle m'a l'air intéressante mais non à mon avis elle tombera derrière et celle là tombera devant ce qui va pas assez vite ouais la dispersion a pas été avec moi là sur le coup bon là normalement j'ai moyen de le tuer encore une dernière ensuite je reviendrai soutenir les poteaux alors je vais le tuer par incendie oui par incendie et Bill Bertin ma gueule donc on va revenir soutenir euh les poteaux j'aurais pu les soutenir avec mon avion mais j'étais carrément trop loin j'ai j'ai limite fait du snipe on va aussi capturer alors le DD n'a toujours pas été neutralisé ça c'est en partie de ma faute je dois bien avouer bon là je suis pas détecté du coup je vais continuer à m'avancer et je vais arriver dans son flanc au Wyoming espérons que l'OMA ne me fasse pas alors le Kaiser est assez endommagé l'autre Kaiser n'avance pas très vite c'est là le problème des petits des navires de petit tiers alors qui c'est qu'il est en train c'est bon il est en train de viser sur le Kaiser endommagé ouais c'est bon il vise le il vise donc nous on va pouvoir faire notre travail de sape j'ai envie de dire on est dans le génie où on l'est pas pour ceux qui jouent aux jeux campagne de Russie ils savent ce que je veux dire là il a l'air bien du coup je vais peut-être essayer alors un torpillage peut-être pas mais peut-être de l'AP on va bien voir ce que ça donne je garantis rien par contre par s'il meurt avant peut-être ah c'est con le bombardement a été bon bon ok alors j'aurais pas pu utiliser de l'AP par contre on va se faire une cap solo du coup ça va être cool parce qu'on va se faire des points du coup alors l'avantage aussi ce que je pourrais conseiller c'est de mettre pour les croiseurs français aïe 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 ah 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 boulet je suis un boulet je me suis fait avoir comme un bleu alors est-ce qu'il je sais pas s'il avance pas il va se prendre des citadelles ah oui je vais peut-être avancer parce que sinon c'est moi qui vais me payer des citadelles alors ah je lui ai encore fait une citadelle mais il manque 720 pv voilà c'est bien merci merci ah la 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 bon du coup je me ferai pas une cap solo il y a le Kaiser qui m'a rejoint par contre cet Omaa a l'air de vouloir se mettre bien de flanc par rapport à moi du coup ça va être ouais bon bien de flanc c'est une façon de parler euh non 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 qu'est-ce que je fais je suis en train de reculer là du coup je suis en train ok ça marche bon vous voyez ça pénètre bon en même temps du Kaiser euh du Lomas c'est du tier 5 tout ça bon sur nos tiers il y a pas trop de problèmes on pénètre pas trop difficilement on arrive à faire des citadelles c'est bah c'est en fait le truc c'est que euh les navires qui se situent tier 5, 6 tout ça sont des navires la plupart du temps qui sont des navires euh dits de Washington les croiseurs Washington du coup en fait les croiseurs Washington ont un maximum de canons de 203 voire 152 pour les croiseurs légers et n'ont quasiment pas de blindage parce qu'il fallait être dans les 10 000 tonnes du coup en fait on a tous à peu près les mêmes caractéristiques et du coup on se fait tous à peu près enflés de la même manière du coup bah on se fait citadelle à peu près tous de la même manière aussi voilà vive l'histoire apprenez l'histoire vous comprendrez le développement des jeux vidéo ça n'a rien à voir mais bon je dis ça comme ça ça ne fait pas de mal ça ne fait pas de mal alors là on est plutôt tranquille du coup on a pas trop pris cher en tout cas j'apprécie mes vidéos là contrairement au tiers 1 et 2 parce que au moins je me fais moins violet on va tester un petit peu l'AP sur les cuirassés comme je vous l'avais promis sur l'autre cuirassé mais qui est mort tout de suite parce que celui là le Kaiser a l'air bien de flanc bon vous voyez ça casse par contre sur un Oshou à mon avis ça crousillerait je ne vais pas encore me faire une cap solo à cause de ce Kaiser pourquoi est-ce que je ne l'ai pas touché ah si ça m'a compté comme cap solo parce qu'il n'a pas eu assez de points ok impeccable ah une peine à 1089 ça c'est sûrement parce que j'ai dû pénétrer ces superstructures donc à ce niveau aussi comme on n'a pas de module de dissimulation là la dissimulation de alors c'est combien la dissimulation 18 c'est la dissimulation maximum que nous pouvons avoir du coup il ne faut pas rêver vous n'arriverez jamais à tirer vos torpilles de manière furtive alors maintenant il faudrait tirer sur lui pour tout cas dire de bien 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 reset on va larguer hop là parce que sinon on va se faire avoir hop là par les je vais repasser à la che alalalalalalalalalalalalalala et je suis il visé bah oui t'as pas compté l'île Dommage. Moi j'ai pas vu l'île mais lui il l'a pas vu non plus. Il a cru que j'allais avancer. Aïe 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 aïe. J'ai peur moi c'est de ce bombardier torpilleur là. Si je pouvais avancer assez rapidement voilà. Par contre oui non mais je veux bien que tu aies de l'espoir mais... Si je ravance c'est pas pour aller tout droit c'est pour éviter l'île justement. Alors je me fais toujours viser dessus. Heureusement la dispersion est avec moi. C'est pour ça que j'ai pris le camouflage de dispersion. Voilà on va essayer de chasser le... Wow je l'avais pas vu celle là. On va essayer de chasser le porte-avions bien qu'il soit de l'autre côté. Donc vous voyez je suis beaucoup plus rentable à l'HE là. Déjà je pénètre plus. C'est pour ça que la HIP, la HEAP, est assez intéressante dessus. Parce qu'au moins vous êtes sûr de percer les superstructures voire à longue distance percer le pont. Bon c'est pas garanti hein. Mais au moins vous avez moyen de faire pas mal de dégâts à la HIP. Enfin j'appelle la HIP parce que voilà H-E-A-P. Et ça me rappelle la HIT de... Des chars de World of Tanks et de War Thunder. Par contre c'est étonnant que je ne détecte pas le... Bon en même temps s'il est derrière l'île je vais avoir un petit peu de mal. Est-ce qu'on se paye le luxe d'essayer de capturer ces... Je sais pas. Non je pense pas. Je pense pas. Bon là évidemment il me faudrait un petit pavillon de vitesse pour quoi dire de tracer encore un petit peu. Mais les pavillons de vitesse si vous voulez les utiliser, utilisez-les sur les navires qui ont la compétence boost. Ce qui n'est pas encore le cas hein. Mais ce qui sera le cas dans les futurs navires hein. Tiers 19, 8, 7 je crois. Si je suis pas sûr. C'est pour ça que j'y vais en écratant. Bon bah il reste plus que le porte-avions du coup. La victoire est à notre portée. Eh oui la victoire est à notre portée. Alors euh... Tac mon avion est encore là pour 3 minutes donc c'est bon. J'aimerais bien prendre un petit bout de la cape quand même. Ah on va peut-être aussi... Pourquoi est-ce qu'il a des pop d'un seul coup ? C'est pas lui qui a tiré donc euh... Aïe 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 a... T'as eu de la chance. T'as eu de la chance mais du coup ça t'a reset une partie de la cape ça c'est pas de bol là. Bon on va tirer à l'HE quand on reverra le porte-avions et ensuite euh... voilà. J'allais dire si il est de flanc on va tirer à l'AP du coup. Tac tac... On est euh... enfin pour voir les dégâts que ça... Ouah ouah ouah... Ok. Hop là... Ah ! Closet bêta tester. On le voit au pavillon qu'il a là. Alors... De la citadelle c'est beau ça. Il va se revoir par une torpille ? T'es sérieux ? Ah oui là j'ai pas eu la citadelle parce que j'ai visé trop... trop loin derrière. Voilà ça c'est fait j'ai envie de dire. Bon euh... l'armement antiérien clairement euh... De base l'armement antiérien est pas... Et pas folichon hein. Je tiens à le dire aussi. Pour ceux qui se poseraient la question. On finit toujours deuxième. C'est marrant ça comment on finit deuxième à chaque fois. Donc l'armement antiérien est pas folichon. Pas folichon folichon. De base. Il est pas du tout amélioré. Bon il y a les beaufort tout ça mais ça compense pas. Donc inutile de l'améliorer en antiérien par exemple. Euh... il servira juste à vous défendre et encore. Par contre l'armement triple. Triple en 3 tourelles. Bah 3 tourelles triple hein. J'aime plutôt pas mal hein. Ça donne des trucs assez cool. Mais bon comme je le conseillais pour les navires précédents. Il faut mieux jouer en soutien avec des cuirassés. C'est pour ça que là j'ai préféré être accompagné des kaiser. Pour éviter de me faire avoir. Ok bon j'ai fait une mission. Pourquoi pas. Sur ce j'espère que cette bataille vous a plu. N'oubliez pas qu'il y a toujours les réseaux sociaux. Donc Facebook, Twitter, Twitch. Twitch ou Twitter. Enfin comme vous voulez hein. L'abonnement YouTube. Le parrainage. Si vous êtes pas encore sur le jeu et que le jeu vous intéresse. Et ben vous aurez des navires gratuits. Si vous suivez le lien de parrainage qui se trouve dans la description de la vidéo. Sur ce ben on se retrouve pour un prochain épisode avec la Galissonnière. Donc un navire plutôt célèbre mais pas pour les bonnes raisons. C'est dommage. Sur ce j'espère que cet épisode vous a plu. Moi tout ce qui me reste à dire c'est. Salut à tous. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501